bonjour à toutes et à tous mes petites âmes et bienvenue sur les guidances de la sorcière on se retrouve aujourd'hui pour une petite guidance assez rapide sur les énergies de la pleine lune qui est ce soir pile à minuit donc on va aller regarder un petit peu ce que les énergies de cette pleine lune vont vous amener en fait donc aujourd'hui dans les jours à venir en tout cas on a quelque chose qui arrive rapidement un commencement c'est la première pleine lune de l'année en cancer mon signe on va aller voir qu'est ce qui arrive pour vous avec cette pleine lune pour les petites âmes qui écouteront cette vidéo j'espère en tout cas que vous allez toutes et tous très bien que vous portez bien que la santé oh on a l'amour qui arrive à grands pas génial l'amour qui arrive à grands pas l'amour qui arrive d'un seul coup avec fracas et qui va vous amener du changement de l'ancrage de l'épanouissement de la connaissance aussi peut-être une vérité des sentiments qui seront avoués pour certains une relation qui va vous apprendre des choses d'une certaine manière sur vous même j'ai l'impression que ça a mis du temps arrivé peut-être que voilà c'est une personne avec qui vous étiez en pause et donc vous attendiez le retour de cette personne ou tout simplement vous attendiez de vous attendiez de rencontrer la bonne personne vous espériez rencontrer cette bonne personne il y a une notion aussi de projet en couple ou de projet professionnel ou de projet peu importe la nature du projet mais qui vous tient à coeur en fait peut-être lié à l'apprentissage peut-être lié à l'école peut-être reprendre une formation vous mettez à votre sauce donc pour certains ça va être vraiment une rencontre pour d'autres le retour de quelqu'un cher à leur coeur qui a pris du temps pour d'autres c'est la réalisation d'un projet il y a quelque chose qui va vous permettre de réaliser le projet qui vous tient à coeur depuis un moment auquel vous réfléchissez depuis un moment que vous avez envie de mettre en place depuis quelques temps déjà on a le soleil donc c'est superbe c'est le bonheur c'est la joie c'est c'est l'équilibre c'est vraiment quelque chose qui va vous mettre en joie ici on a l'union donc on a quand même pour 80% des personnes qui regarderont ce tirage où j'aime bien les pourcentages non mais c'est parce qu'en plus je les entends ils me disent les pourcentages ils me font rire ils doivent savoir que j'aime bien les maths pour 80% on est sur vraiment une union amoureuse soit le retour de votre hôte soit on décide de passer une étape supérieure dans le couple on se marie une rencontre on se met en couple tout simplement avec quelqu'un qu'on connaissait déjà voilà vous mettrez à votre sauce mais il y a vraiment un regain et une étape supérieure une union au sein d'un couple et pour d'autres c'est si on parle de professionnels pour le ou d'un projet qui vous tient à coeur tout simplement pour le reste des personnes on est sur de la collaboration vraiment avec d'autres personnes pour ce projet en tout cas on parle de voyage donc il ya vraiment la notion de changement d'évolution de passer à une étape supérieure que ce soit au sein d'un coup pour tout simplement se mettre en couple on me rappelle que c'est quelque chose qui va arriver d'un coup qui va un peu vous verser et on vous demande quand même de prendre un petit peu le temps aussi d'y réfléchir ici il ya une notion de pour certains c'est quelque chose qui va arriver que vous avez souhaité vraiment et auquel vous réfléchissez déjà depuis un moment pour d'autres il ya peut-être une proposition de la part de quelqu'un qui va vous demander réflexion en fait ici on va aller voir avec l'oracle de la voie des âmes pour les énergies de cette pleine lune c'est très très positif un beau changement ça ouvre la porte cette pleine lune un beau changement à tout point de vue j'ai l'impression ça dit déverrouille des blocages on a bonheur c'est trop bien ça la bonne heure qui a sauté on a vraiment des blocages qui se lèvent on a vraiment une porte de passer un nouveau cycle d'entamer avec beaucoup plus de mouvements beaucoup plus de deux d'action de concrétisation dans la matière de choses auxquelles on avait réfléchi on avait pensé on avait espéré qui enfin se matérialise en fait on a un message à transmettre et éducation il y a eu des apprentissages et il y en aura peut-être d'autres encore on vous félicite déjà pour pour les apprentissages que vous avez effectué durant les derniers cycles cette dernière année l'évolution intérieure que vous avez fait et pour certains il y a vraiment une notion de projet en rapport avec l'éducation aussi ici qui vous réamène le bonheur on parle aussi d'épanouissement globalement donc cette pleine lune va vous permettre de libérer certaines choses mais c'est surtout d'acter un nouveau point de départ c'est vraiment je vois la ligne départ avec le grand voilà la ligne sonne le grand panneau marqué départ dessus c'est comme si voilà c'était le départ d'une course le départ d'une porte un portail de passé un nouveau cycle qui se démarre vraiment ouais ok qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre s'il vous plaît pour les énergies de cette pleine lune en même temps c'est la pleine lune en cancer forcément bonheur quoi c'est un peu le signe le plus gentil le plus joyeux de tous les signes astrologiques je rigole bien sûr mais il y a vraiment quelque chose qui s'ancre il y a vraiment une union il y a vraiment un apaisement une douceur en fait c'est un bonheur qui se met en place grâce à cette pleine lune qu'est-ce qu'on peut me donner d'autre message de pardon peut-être justement pour certains une étape vers le pardon on ramène plus de douceur dans nos relations on pardonne les autres on ramène plus de douceur dans notre relation à nous-mêmes on se pardonne on se donne de l'amour et on donne de l'amour autour de nous qu'est-ce qu'on veut nous dire avec ce message de pardon donc s'il vous plaît des guides pour cette pleine lune en cancer message de conseil message de libération il y a de la communication peut-être ce qui arrive rapidement à vous ici c'est de la communication parce qu'on a vraiment beaucoup de cartes messages je vais les étaler un petit peu et on a toi donc le conseil c'est de te libérer libère-toi j'ai la chanson Eve, lève-toi et danse avec la vie dans la tête Eve, lève-toi et danse avec la vie voilà c'était encore un message on a beaucoup de cartes messages donc pour moi il y a beaucoup de communication et d'apaisement dans nos communications il y a du pardon et de la libération envers soi-même en fait au niveau de soi on est beaucoup plus doux j'ai l'impression avec soi et avec les autres du coup également voilà la carte calme qui saute il y a vraiment un calme intérieur un calme retrouvé au sein de nos relations à l'intérieur de nous-mêmes aussi on fait le calme intérieur on se libère on fait de la place pour ce nouveau cycle ce nouveau départ on laisse derrière nous le poids des larmes voilà on se libère vraiment du poids je vais le mettre là du poids de ses larmes pour être plus léger pour se pardonner pour se reconnecter à soi et refaire un calme intérieur retrouver le calme intérieur une fois n'est pas coutume je vais prendre l'oracle du troisième et je l'utilise vraiment pas souvent mais là on m'a dit de le prendre donc on va regarder un petit peu aussi je vais prendre quatre cartes en rapport avec cette pleine lune qui arrive qui est en train de se mettre en place déjà depuis hier parce que là à l'heure où je filme on doit être 18h30 quelque chose comme ça quelles sont les énergies pour mes petites âmes que va leur ramener la pleine lune s'il vous plaît le guide on a une belle reconnexion à ça on a vraiment quelque chose d'un calme intérieur et extérieur capacité intuitive je crée donc il y a un regain de créativité un regain d'inspiration on crée avec le coeur on a des idées on a des nouveaux projets c'est vraiment le départ en fait c'est ça c'est le départ que je visualise c'est un nouveau départ avec un regain de créativité on s'est libéré du poids des larmes maintenant on peut aller vers quelque chose de beaucoup plus épanouissant laisser parler son enfant intérieur alors j'ai blocage mauvaise gestion des émotions mais à l'envers et je pense que ça du coup vous y mettez un terme ici à ce blocage là parce que vous vous libérez du poids de vos larmes et vous vous pardonnez donc vous arriverez beaucoup mieux à être dans l'acceptation aussi de vos émotions négatives c'est normal d'en avoir encore faut-il les accepter et les extérioriser déjà et les conscientiser surtout mais il y a une meilleure gestion ici de vos émotions qui arrivent grâce à la pleine lune aussi un regain de créativité et il y a la fatigue qui est à l'envers également donc je pense que ces derniers temps vous étiez peut-être fort fatigué et là pareil nouveau départ vous allez retrouver un regain d'énergie on vous demande de vous reposer dans cette période de pleine lune jusqu'à la fin de la semaine jusque dimanche de prendre le temps pour vous de faire le calme intérieur de vous reposer de prendre du temps pour vous parce qu'après une fois que vous allez franchir la ligne de départ ça va être une sacrée course vous levez les voiles et le bateau part très rapidement donc il y a plein de choses qui vont se mettre en place par la suite ça peut aller très très vite on l'a vu avec la carte du 1 ici donc on vous invite à vraiment vous reposer encore ce week-end pour faire un regain pour vous merde j'ai pu parler pour retrouver une belle énergie en fait pour pouvoir démarrer ce nouveau cycle vous laissez derrière vous une certaine fatigue vous allez retrouver de la motivation d'énergie de la créativité il y a cette notion là et voilà il y en a deux on vous parle on vous parle d'un blocage qui est de l'hyperactivité mentale et c'est pour ça qu'on vous demande ce week-end de vous reposer et de faire le calme intérieur ici c'est pas à nous d'un soi calme blocage hyperactivité mentale il y a vraiment vous êtes trop dans le mental il va falloir calmer ce mental revenir à votre coeur et surtout prendre du repos en tout cas on a blocage problème d'écoute qui est à l'envers également et je vous disais avec toutes les cartes messages qui ont sauté qu'il y avait un problème de communication mais que ça va se régler il va y avoir pas mal de communication j'ai l'impression dans les prochains jours qui vont aussi débloquer certaines situations en fait débloquer certaines situations c'est quand même plutôt positif on vous invite juste à vous reposer comme le fait actuellement le toutou devant la cheminée d'ailleurs c'est une méthode qui ne ronfle pas déjà alors qu'est-ce que je peux vous dire avec l'oracle des fées pour ces énergies qu'est-ce qu'on peut donner comme information complémentaire à mes petites âmes pour ces énergies de la pleine lune hop on a l'invitation contact échange lien je vous disais il va y avoir des discussions peut-être même des invitations très positives je sens des invitations qui vont vraiment vous permettre d'avancer soit dans le domaine sentimental soit dans un projet ou dans le domaine professionnel un événement une invitation un dîner peut-être même un dîner de famille mais où vous allez pouvoir discuter plus calmement et de manière plus apaisée avec les personnes avec qui vous étiez en tension pour régler la situation pour vraiment apaiser vos relations ça peut être une invitation un date pour ceux qui viennent de rencontrer quelqu'un ou qui vont rencontrer quelqu'un peut-être revoir une personne peut-être ça peut être un ami qui vous propose un date mais un peu plus voilà c'est pas un repas d'amis mais quelque chose de supérieur au niveau enfin amoureux vous prenez ce qui vous parle il y a plein de possibilités mais il y a vraiment une invitation qui va débloquer pour moi une certaine situation qui va permettre ce nouveau départ aussi qu'est-ce qu'on peut trop de cartes le gars qu'est-ce qu'on peut me donner encore comme information pour les énergies qu'amène cette pleine lune à mes petites âmes quelle est cette invitation ok alors cette invitation c'est la voie secrète attrait irrésistible d'une voie cachée tradition mystique cette invitation elle va ouvrir une nouvelle voie un nouveau voyage une nouvelle aventure qui va vous ramener en plus un bel équilibre on est sur la carte 44 et on vous dit le bon moment pressentiment de l'instant juste mais peur de s'envoler donc on a vraiment un déclencheur une communication une rencontre une invitation qui va déclencher qui va vous ouvrir une nouvelle voie un nouveau départ ici et vous savez que c'est le bon moment que c'est maintenant que c'est pour vous donc n'ayez pas peur de ce changement n'ayez pas peur de vous envoler mercure rétrograde n'ayez pas peur de prendre cette nouvelle voie qui s'offre à vous qui est pour vous et qui va vous ramener de l'épanouissement ici c'est vraiment l'énergie que je ressens il y a quelque chose quand même vraiment on a eu le soleil le bonheur c'est top et on a reflet magique glamour confiance charme charisme donc un regain de confiance en vous déjà et puis on me remet une couche sur l'épanouissement personnel ici de cette nouvelle voie et peut-être même comme je disais si c'est pour le domaine amoureux la notion de charme de flirter en fait avec une personne d'établir ce flirt cette passion cet amour entre vous cet attrait ce magnétisme il y a quelque chose comme ça d'être dans la séduction si c'est par rapport à un projet pro ou autre il y a une notion de vraiment avoir confiance en vous vous êtes capable d'opérer ce nouveau départ d'aller dans cette voie de ce nouveau projet de ce nouveau travail vous avez toutes les qualités qu'il faut le charme le charisme il faut vraiment avoir confiance en vous n'ayez pas peur de vous envoler allez-y foncez c'est une voie que l'univers vous ouvre c'est le bon moment il y a une invitation un truc une communication qui va déclencher qui va en fait sonner le départ déclencher le départ de la course mais pas besoin de courir bien sûr mais c'est l'image que j'ai en tête de déclencher en fait ce nouveau cycle pour vous et d'ouvrir cette nouvelle voie il y a un déclencheur mais après c'est à vous de jouer et c'est à vous d'emprunter cette voie et de ne pas en avoir peur avec l'oracle de brossélien on me donne l'autier de viviane 22 les lavandières 12 toujours avec celui-là j'ai beau le pratiquer tous les jours j'ai besoin d'aller voir parce qu'il y a tellement de symbolique par carte c'est tellement de cartes que c'est compliqué de tout retenir alors l'autier de viviane on parle vraiment de blocage pour le coup de blocage mais que la clé c'est la liberté donc si la carte de l'autier de viviane vous apparaît dans le tirage elle vous indique un blocage une limite elle attire votre attention sur quelque chose ou quelqu'un qui vous entrave c'est peut-être la décision aussi de mettre un terme à une relation qui ne vous nourrissez plus qui va vous donner une nouvelle impulsion une nouvelle envie de profiter de la vie un nouveau départ ça peut être ça aussi il y a vraiment un nouveau départ pour moi un blocage que vous conscientisez dont vous vous libérez pour démarrer un nouveau cycle au niveau sentimentale la carte de l'autier de viviane indique que vous n'êtes pas ou que vous ne vous sentez pas libre si vous êtes un couple il se peut que votre relation vous enferme et vous empêche d'être vous même ne serez-vous pas dans une prison dorée si vous êtes célibataire et que vous souhaitiez rencontrer quelqu'un elle vous indique qu'un blocage vous entrave actuellement et elle vous invite à vous en libérer pour moi c'est vraiment les énergies actuellement mais passées aussi ce blocage il va se débloquer grâce à la pleine lune peut-être et à une prise de conscience de ce blocage à une libération de ce blocage par le poids des larmes par le pardon en tout cas l'inspiration me rappelle cette carte là je t'invite à déployer tes ailes ce n'est qu'ainsi que tu réaliseras que tu peux t'envoler peut-être que ce blocage c'est justement la peur du changement la peur de mettre un terme à une relation la peur de s'engager dans une nouvelle relation la peur de passer un palier supérieur au sein de votre relation la peur de vous engager vers un nouveau projet vers un nouveau travail je pense que le blocage c'est la peur ici du changement et la conscientisation de cette peur va vous permettre de débloquer la situation parce que les lavandires on est sur un nœud kermique répétition des schémas donc il faut vraiment que c'est un gros blocage qu'il faut débloquer un gros ouais et la clé on vous parle de pardon ici pour briser les chaînes sortir d'une situation répétitive et avancer la clé est le pardon pardonner à l'autre mais savoir se pardonner également rappelez-vous que pardonner ne signifie pas accepter pardonner signifie simplement que vous ne voulez plus être prisonnier prisonnière d'une situation ou de quelqu'un et que vous êtes très traite à passer à autre chose voyez c'est vraiment le nouveau départ mais pour ça il faut débloquer la situation et ne pas avoir peur de vous envoler ne pas avoir peur d'emprunter une nouvelle voie de tout changer dans votre vie de mettre un terme à certaines choses pour démarrer un nouveau cycle vraiment et de pardonner pardonner le passé vous pardonnez à vous et pardonnez à l'autre pour pouvoir avancer vers une nouvelle voie vraiment c'est c'est ce que j'entends lorsque les lavandires apparaissent dans le tirage elles vous indiquent que vous êtes dans une répétition de schéma ou une impasse elles vous invitent à vous remettre en question pour en sortir il est également possible qu'il s'agisse d'un noeud kermique issu d'une vie antérieure qui vous bloque dans cette incarnation en tout cas peu importe vous êtes dans cette incarnation et là c'est le moment pour débloquer ce blocage kermique là au niveau sental ohlala sental n'importe quoi au niveau sentimental on vous parle de tendance peut-être à tomber toujours amoureux de partenaires incompatibles on vous demande de vous interroger sur vos relations sentimentales et de définir si celles-ci vous conviennent réellement donc voilà il y a vraiment si vous êtes en couple prendre conscience de de savoir si ça vous convient ou pas c'est pas pour tout monde si vous êtes célibataire tirez les leçons de ce qui ne fonctionnait pas dans vos relations précédentes ce qui bloquait les choses que vous auriez dû prendre conscience avant entre guillemets dans le sens où ah mais c'est vrai qu'au début de notre relation il a fait ci ça j'aurais dû mettre un terme à cette relation à partir de ce moment-là j'aurais dû me rendre compte j'aurais dû ceci j'aurais dû cela mais en fait vous attirez de toute façon les relations à vous tant que ce nœud-là n'est pas débloqué que vous ne vous pardonnez pas vous que vous ne tirez pas les leçons du passé et que vous restez toujours dans les mêmes schémas répétitifs elle est toujours je sais pas le même style de garçon le même style de relation vous voyez vous attirerez aussi toujours à vous ce type de garçon ou ce type de relation parce que tant que vous ne conscientisez pas ce qui ne fonctionne pas ça ne peut pas avancer osez le changement que ce soit dans le je sais pas dans votre relationnel que ce soit dans votre professionnel osez le changement ce serait le message vraiment là ici osez le changement parce que ça va vous permettre aussi d'avancer vraiment d'emprunter une nouvelle voie et de découvrir des choses nouvelles et et plus épanouissantes pour vous en fait de sortir de votre prison dorée là et pour le professionnel c'est un peu le même message cette carte vous indique que vous exercez un métier qui ne vous convient pas et qu'il serait bon d'envisager d'envisager une reconversion donc en fait on vous invite vraiment à aller vers le changement que ce soit dans le sentimental ou dans le professionnel pour ceux qui vraiment ressentent qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas que ça ne va pas il va falloir ne pas avoir peur et décider de changer ça à partir du moment où vous aurez décidé de changer ça ça va débloquer en fait votre situation parce que vous aurez conscientisé aussi pardon et bien il y a vraiment quelque chose qui doit se libérer au niveau de la gorge peut-être aussi juste exprimer ce qui ne fonctionne pas il y a vraiment une libération en fait ici ça fait mal j'en attrape le hockey c'est ça en fait l'inspiration je t'invite à choisir ce que tu veux faire de ton passé soit le fuir soit tout en apprendre à partir du moment où vous n'aurez pas tiré les leçons du passé pardonnez ce qui s'est et du coup grâce aux leçons que vous en tirez vous allez pouvoir en tirer le positif même des expériences même des expériences négatives grâce à ces leçons en fait c'est the moral of the story la morale de l'histoire vous permet de pardonner dans le sens où non vous n'acceptez pas si on vous a fait du mal mais prendre conscience que ça vous a amené aussi du positif parce que ça vous a appris des choses sur vous même sur vos relations sur ce que vous voulez et ce que vous ne voulez pas on a ici l'effet 23 et le lapin 32 en effet miroir on a beaucoup de 1, 2, 3 on est vraiment sur le commencement de quelque chose l'énergie du 5 qui est présent du coup ici en plus en effet miroir donc on a des changements on vous invite vraiment à aller vers le changement c'est limite on vous secoue allez bouge toi l'effet c'est de légèreté amusement joie innocence enfant donc laissez parler votre enfant intérieur si la carte d'effet apparaît dans votre tirage elle vous annonce de la joie de la gaieté et du rire elle peut également vous inviter à vous reconnecter à votre enfant intérieur à votre envie de jouer et de prendre la vie avec légèreté elle vous encourage à retrouver votre faculté d'émerveillement je t'invite à jouer et à rire pour danser avec la vie qui garde son âme d'enfant ne vieillit jamais donc ça c'est très très positif une fois ce déblocage fait sur le passé et ce saut vers le changement effectué en fait vous allez pouvoir vous épanouir être dans la joie et dans l'expression de votre enfant intérieur c'est vraiment le message ici on l'avait déjà vu avec les oracles précédents et du coup en effet miroir on va voir la carte 32 le lapin vous parle de fuite et d'indécision et de responsabilité il y a aussi une notion du coup ici de prendre vos responsabilités c'est vraiment un effet miroir parce qu'on a l'enfant intérieur qui est dans vraiment dans la naïveté dans la joie dans l'instant présent et les responsabilités je pense qu'on vous parle encore une fois de votre passé donc je vais vous lire les obstacles et la clé je pense que ça peut être intéressant fuyez-vous vos responsabilités avez-vous tendance à chercher des solutions à l'extérieur de vous-même à attendre que quelqu'un trouve la solution à votre place pensez-vous que les autres sont responsables de votre situation clé la responsabilité se responsabiliser c'est arrêter de se poser en victime des autres des situations et reprendre son pouvoir personnel il s'agit de prendre des décisions et de faire ses propres choix c'est ce qu'on appelle le libre arbitre peu importe ce qui vous arrive c'est votre façon d'y réagir intellectuellement et émotionnellement qui fera la différence c'est la raison pour laquelle vous êtes seul responsable de votre vie c'est vous qui l'a créé prenez des initiatives faites des choix soyez proactif proactif vous gagnerez en respect de vous-même en prenant conscience que vous êtes capable non seulement de prendre des décisions mais aussi d'assumer les conséquences de vos actes personne d'autre que vous n'a de pouvoir sur votre situation et personne ne pourra agir à votre place c'est à vous de poser vos limites de faire face et d'assumer vos responsabilités pour créer la vie de vos rêves donc même si vous vous dites ouais mais je suis dans cette relation parce qu'il y a ci parce qu'il y a ça tu es le seul acteur de ta vie les autres ne t'entravent pas c'est toi qui t'obliges à rester avec cette personne qui t'obliges à rester dans cette situation qui ne te convient pas tu as toutes les cartes en main pour pouvoir changer pouvoir agir et changer cette situation si tu ne le fais pas c'est parce que tu as peur de ce changement parce que tu es dans un blocage kermique qui est en fait un schéma répétitif une zone de confort mais en fait c'est pas une zone de confort si tu n'es pas heureux donc sors de cette prison que tu t'es créé tout seul ne t'en veux pas par contre tu dois prendre ta part de responsabilité tu es le seul à pouvoir agir pour effectuer des changements dans ta vie mais ne t'en veux pas toi-même pardonne-toi d'être resté bloqué un certain temps ici c'est pas grave c'était pour apprendre certaines choses aussi donc surtout pardonne aux autres mais pardonne-toi aussi à toi-même mais prends conscience parce que ce n'est pas toujours la faute des autres en fait tu es le seul maître de ta situation et de ton avenir si le lapin apparaît dans votre tirage il vous indique un retard un contre-temps il peut également symboliser les angoisses ou les évitements qui retardent le cours des événements donc c'est ça tu n'as toujours pas emprunté cette nouvelle voie parce que tu as peur du changement donc tu te freines et tu t'empêches de prendre cette voie en fait du mal à discuter du mal à communiquer au niveau sentimental non me dis non ok je vais lire l'inspiration par contre je t'invite à assumer tes engagements et à faire face à tes responsabilités pour créer la vie de tes rêves voilà donc n'attendez pas que les choses vous tombent tout cru dans le bec parce que vous êtes les seuls à pouvoir agir pour changer le cours de votre avenir et ça rime allez je vais terminer par un petit message de la sagesse d'Akasha derrière chaque émotion négative se cache une peur derrière chaque peur se cache un besoin d'amour si vous avez peur du changement c'est parce que vous ne vous sentez pas assez en confiance avec vous même donc vous ne vous aimez pas assez pour avoir confiance en vous pour affronter chaque nouvelle situation chaque nouvelle aventure que vous offre cette vie en fait donc il faut il faut prendre conscience qu'il faut vous aimer et vous prioriser plus vous rejetez quelque chose en vous plus vous créez une séparation réconcilier tous les plans de votre être acceptez pleinement qui vous êtes c'est ça ce que j'étais en train de dire en plus il faut vous accepter pleinement intégralement dans accepter aussi votre passé pour pouvoir le laisser derrière vous vous créez vos pensées à chaque instant vos pensées créent à leur tour votre réalité en attirant à vous des situations et des personnes voilà tant que vous pensez que vous n'êtes pas assez bien tant que vous pensez que que vous n'êtes pas que vous ne pouvez pas aller vers ce changement là qui vous tend les bras vous allez attirer des situations et des personnes en fait répétitifs vraiment ces schémas répétitifs vraiment des choses qui vont revenir encore et encore où vous dites mais je tombe toujours sur des connards bah ouais mais tu les attires en fait prends conscience que il y a peut-être de la confiance en toi à acquérir pour ne plus aller après et ne plus attirer les connards et Youtube va me dégager ma vidéo parce que j'ai dit merde des connards non des vilains voilà des vilains enfin on termine avec l'enfant intérieur vit dans votre coeur là où il se sent en pleine sécurité communiquez avec lui depuis cet espace du coeur et on te on te demande finalement de revenir à ton coeur et à ton enfant intérieur on l'a vu plusieurs fois dans cette guidance pour retrouver ta liberté pour pour soigner pour libérer ton enfant intérieur qui est enfermé à l'intérieur de toi pour retrouver ouais une belle créativité une envie un entrain et surtout pour laisser partir cette peur de l'aventure parce que quand on est enfant on a peur de rien on saute on roule on voilà on vit l'aventure on court vers l'aventure et puis après en devenant adulte on se crée des peurs on se dit bah non c'est trop risqué c'est trop ceci c'est trop cela et du coup on s'emprisonne dans une dans une petite boîte là on vous demande vraiment de reconnecter avec votre enfant intérieur et la pleine lune va vous y aider pour le laisser s'exprimer retrouver votre liberté votre entrain votre joie votre bonheur en tout cas il y a de très belles choses qui arrivent à vous n'en doutez pas attirez le tout simplement je vous laisse là dessus je vous souhaite une très bonne soirée une très bonne pleine lune un très bon week-end et je vous dis à tout bientôt sur les guidances de la sorcière bye 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 merci